La fin d'une ère Tandis qu'à l'ariel, la reine éternelle, tramait un nouveau piège pour Cranios, le dieu des séismes ruait dans la croisade affaiblie. Cranios succomberait-il aux machinations du conseil de la vie, et plus important, cela suffirait-il à sauver la croisade ? Tout commença par une secousse qui ébranla les terres scabreuses, enflant au rythme de tambours lointains. Des pères d'yeux jaunes observaient par centaines à travers la brume de la forêt tapis derrière des eaux, monumentaux ou sous la végétation. Les targes froids brillaient, teintés de verre par la lueur ambiante du grand toque vert lointain dans le ciel. Issylla venait à peine de s'éloigner du cadavre fumant de Bolk-Lumbergulp, quand le tremblement de terre commença. Et les vivas des soldats triomphants se turent aussi vite qu'ils avaient éclaté. Rugissant de rage, Cranios, le glas des empires, fonçaient à travers les terres scabreuses. Les vestiges squelettiques, qui marquaient la lisière de la forêt, éclatèrent des fragments osseux de plusieurs dizaines de mètres de haut, s'affaissaient dans des nuages de poussière et un fracas de tonnerre. Ce fut l'arrière-garde, encore rassemblée près du cou du squelette qui intercepta ses forces la première. Les combattants du cortège de queues furent criblés de carreaux de cruel boys. Et un craquement monumental résonna dans la forêt, au moment où Cranios traversa l'antique clavicule pour tomber au beau milieu des guerriers affaiblis. A l'avant de la croisade, Issylla tenta de se précipiter à leur secours. Mais elle défaillit sous l'épuisement et ses blessures, et tomba à genoux dans l'herbe gorgée de sang. Un coup de corps de Beltanos invita les archers Kurnoti à fournir leur soutien, mais le temps que les autres sylvanettes se ressaisissent l'arrière-garde et au fort avait déjà été décimé. Une cacophonie de rugissements lointains éclata lorsque les cieux de Guiran se tintèrent de cinabres et de traînées enflammées. Cranios rua pour projeter les soldats autour de lui en tous sens, et leva les yeux avant que son visage nappé de sang séché se torde en une grimace résolue. Les brumes toxiques que les Zorouks avaient répandues en pénétrant dans la forêt furent dissipées par un vent chaud quand Krondis, fils de Dracossion, fondit des cieux. Oubliant aussitôt le marasme mortel autour de lui, le glas des empires brandit sa masse, d'effroi, dans un geste de défi pour abattre le drac. Partout ailleurs, les soldats se jetèrent dans des arbres creux, ou à couvert des eaux lorsque le draconite et le drôk-crouk se percutèrent, ravivant une vendetta plus ancienne que les montagnes elles-mêmes. Les coups de Cranios étaient plus sauvages que jamais, mûs par la douleur et la rage renouvelée lorsqu'il avait exploré les ruines de la gorge pâle. L'assaut vengeur du gros grouk força Krondis à se replier dans les airs. Où il effectua une danse aérienne prudente autour de son adversaire plus puissant. Le draconite piquait et se retirait en convoquant des méthodes et des trombes de feu sur Cranios. Mais le dieu des séismes déjouait les projectiles et les assauts avec « casse-défense » son bouclier. Sans effort, le drac sans effort. Le drac obliquait progressivement vers la lisière des terres scabreuses en espérant que Cranios mordre à l'appât et lui donne la chasse. Cranios, toutefois, avait d'autres plans. Si Krondis ne voulait pas combattre à la loyale, lui non plus, tournant le dos à sa némésis, il commença alors à pulvériser l'ancienne cage thoracique de Behemath. Des hurlements étouffés surgirent de derrière les eaux tandis que les croisés qui s'y abritaient étaient enfouis sous les débris. Aussitôt, Crondis décrivit un grand arc pour plonger sous le glas des empires, furieux à l'idée d'être contraint au combat. Cranios para le plongeon du draconite en le frappant de son bouclier légendaire avant de le saisir à la gorge d'une main puissante. Crondis griffait Cranios, mais aucune attaque physique ne semblait assez puissante pour traverser son cuir épais. Cranios commença à écraser la trachée de Crondis, son faciès ensanglanté se fendant en un rectus extatique. Le fracas d'une dizaine de détonations secoua les terres scrébreuses. À présent que Cranios avait tourné son attention sur Crondis, l'artillerie et les fusillés des alliés humains du draconite faisaient feu sur les flancs du glas des empires. Les lignes de soldats déchargeaient leurs fusils, leurs pistolets et leurs canons dans un nuage de fumée âcre. Les plus puissants finirent par perforer la peau de Cranios alors même qu'il était engagé dans son pugilat. De l'arrière-garde, des gargouillis s'élevèrent lorsque les sournois Cruel Boys tentèrent de suriner les tireurs. Mais il était trop tard. Cranios relâcha suffisamment son étreinte pour que Crondis se libère et s'envole. Poussant un mugissement de rage pur, Cranios se rua à ses trousses. Au cœur du golfe Banyen, Karazai écoutait. Il était posé au sommet d'un monolithe déchiqueté, une antique pierre couverte de mousses luisantes et peuplée de milliers d'insectes pépillants. Des centaines d'autres créatures écoutaient avec lui. Des saurus, luisants légèrement et des skinks scintillants de lumière stellaire dont les écailles, parfois absentes, laissaient apparaître des taches de ciel étoilés. Après un long moment de silence total, Karazai braqua son regard sur un gravillon à la base de son perchoir. Il vibrait doucement, puis se mit à sautiller et rebondir par terre. « L'heure est proche ! » gronda Karazai en donnant un coup d'aile cinglant avant de s'accroupir. Bien que l'antique langue des draconites ne ressemblait qu'un grondement, elle résonna dans toute la vallée et tous les séraphons présents changèrent de posture à l'unisson. Le gravillon rebondit frénétiquement et des centaines d'autres limitaires. Le sol, lui-même, commença à trembler et à se fissurer au roulement d'un battement de cœur furieux. Le fracas sismique enfla et une forme aux écailles d'orage fendit les cieux avec la précision rectiligne d'une flèche. Alors que grondisse passée au-dessus de lui, Karazai croisa son regard doré. De la tristesse, nota-t-il, l'éclat de non-dit des larmes retenues. Le prince balafré sentit un sourire s'étirer sur son visage, couturé de cicatrices pour la première fois depuis de nombreux siècles. C'était un risctus terrible, sanguinaire et plein de promesses. À la vitesse de l'éclair, son frère avait disparu. Karazai se tourna vers l'entrée de la vallée, là où une silhouette monstrueuse se tenait à présent, entourée de peau verte, vagissant sur des montures couvertes de boue, poussant un ultime rugissement. Karazai s'élança de son rocher et chargea. Légende des terres scabreuses Les terres scabreuses ont vu certaines batailles les plus légendaires de tous les temps. De l'infestation des Skaven au règne de Nurgle sur le grand Torque Vert, c'est le lieu d'un millier de fables que les soldats de la maréchale Thoriane ont entendues dans leur jeunesse. Le Titan Monde, le tueur de monstres, le père des Gargans, ce ne sont que quelques-uns des noms du dieu animal Behemoth, progéniteur des Gargans et peut-être le plus grand Behemoth à avoir foulé les terres scabreuses. Alors que la moitié Guiranite de la croisade de la comète commençait à traverser la contrée et à percevoir des eaux colossaux de Behemoth, la maréchale Thoriane se rendit compte que ses soldats étaient frappés d'une peur primordiale. Plus d'un siècle. s'était écoulé depuis que l'orage de Sigmar avait éclaté et beaucoup trouvaient exagéré l'idée que les terres scabreuses soient le lieu de l'ultime repos de Behemoth. Et pourtant, ils s'y trouvaient bel et bien, cernés d'os dressés vers le ciel. La chute de Behemoth n'est pas la seule légende née dans les terres scabreuses. Selon d'anciennes chroniques, la contrée appartenait à un clan de Gargans avant d'être envahis par les scavenes qui transformèrent ces forêts fécondes et ces prairies en cloaques polluées par des substances mutagènes et, pendant longtemps, les vertes mères de Hammerol-Gira effrayèrent leurs enfants avec des récits d'hommes-rats venus des terres scabreuses pour les enlever. Le seul havre de sûreté relatif était sous la cage thoracique du Behemoth où, pour un temps, la colonie du Repos du Titan prospéra. Cependant, le retour fulgurant du roi Brod vit finalement la reconquête des terres scabreuses par ses anciens propriétaires. Au point d'orgue de la guerre des âmes, il reprit sa contrée et elle sert désormais de siège du pouvoir aux prêtres de Behemoth. Même si les dégâts perpétués par la présence corruptive des scavenes semblaient incurables, après avoir été reconquises comme lieu de culte, puis imprégnées par le rituel de la vie d'Alariel, les terres scabreuses connurent un renouveau insensé. Les forêts poussèrent en une nuit, entortillées autour des eaux antédiluviens. La brume toxique fut purifiée pour devenir un brouillard occulte, capable d'égarer les voyageurs. D'aucuns prétendent à présent que les terres scabreuses incarnent la volonté même de Ghirane, faisant disparaître les aventuriers à leur guise, afin que personne ne découvre leur vraie nature. Les terres scabreuses sont dominées par le grand orque vert, un métallite toroïdal de plusieurs centaines de kilomètres qui baigne la région d'une lumière virillarde. Dans le brouillard, quand le brouillard se fait trop épais, ce halo pâle est parfois la seule source de lumière qui permette de s'orienter. Peu osent explorer cette terre mythique et ceux qui s'y essaient en reviennent rarement. En fait, seule une poignée d'individus prétendent avoir escaladé le grand ombilique pour arpenter sa surface arborée. Et leurs récits sont difficiles à croire. Chaque section du torque incarnerait une saison de Guirane, mais certaines seraient si marquées par la souillure de Norgel et elles peuvent transmettre les pires maladies en quelques secondes. Ces extrémités sont prétendument coiffées de châteaux étincelants trois fois plus grands que les édifices des mortels, mais nul ne sait qui les habite. Archaon chercha jadis à utiliser le grand orque vert pour dompter Behemath, mais il ne fit que condamner le dieu animal, finalement, mis à mort par les éternels de l'orage. La gorge pâle Plusieurs personnes ne se souviennent que la gorge pâle était jadis un avant-poste des Drogrouks disparus. Cette gorge est luxuriante et parcourue d'un fleuve cristallin. Au fin fond, s'y trouve une porte de royaume que les Drogrouks appellent le Jabot et qui dirigeait autrefois les eaux dans la carcasse de Donze. Le cours d'eau est entouré de ruines abandonnées par le peuple centauroïde après sa quasi-extinction des mains des Draconites. Les ruines du Repos du Titan Alors que la guerre des âmes ébranlait les royaumes mortels, une vendetta différente prenait place dans les terres scabreuses. La quête du roi Brod pour reprendre cette comtée l'amena à raser le Repos du Titan. Une petite colonie sigmarite sise sous la cage thoracique de Behemath. Cette place servait de centre de commerce et accueillait les voyageurs venus de tout l'éternel renouveau. Ces ruines gistent encore au cœur des terres scabreuses. La compagnie du Baliveau Blanc Si les éophores se sont habitués à la présence des Sylvanettes, Tétamir et les siens demeurent étranges et féeriques aux yeux des soldats. Autour des feux de camp on murmure que Tétamir peut se fondre dans les arbres pour réapparaître des kilomètres plus loin. La musique du baladin Chante Guerre peut soigner les blessés en quelques secondes mais personne ne les a plus jamais vus avaler de la nourriture ordinaire.